Le Mississippi qui manque dramatiquement d'eau. Les conséquences sont bien sûr multiples. Regardez, Franck Genozo avec Thomas Donzel sur place. C'est un fleuve mythique qui coule dans les veines de l'Amérique. Un trésor national et une route commerciale majeure. Mais aussi un cours d'eau en souffrance où ces impressionnants bancs de sable trahissent des rives assoiffées. Pour gagner ce promontoire rocheux, il a longtemps fallu emprunter un bateau. Désormais, il suffit d'accepter de se mouiller les chevilles. Habituellement, on devrait avoir de l'eau jusqu'à la poitrine ou dans le pire des cas, jusqu'aux hanches. Perry Whittaker vient ici depuis sa jeunesse et jamais, dit-il, il n'avait vu le fleuve dans cet état. Venir ici à pied, avant, ça arrivait une fois tous les dix ans. Mais là, ça fait deux années d'affilée que c'est aussi bas. 75% de l'état du Missouri subit actuellement une situation de sécheresse. Et cela a déjà un impact économique, visible sur ces barges qui, chaque jour, convoient des céréales, du charbon ou du pétrole. On voit très bien que les barges ne sont pour la plupart qu'à mi-capacité et elles ne peuvent plus se croiser car le niveau de l'eau est trop bas. Elles doivent se laisser la priorité. Et cela allonge les délais d'acheminement. Et le temps, c'est de l'argent. Cette crise sur le Mississippi aurait ainsi coûté près de 20 milliards d'euros l'an dernier. Cette sécheresse historique a un impact sur l'économie mais aussi sur le quotidien des habitants. Le Mississippi, c'est la principale source d'eau potable pour des millions d'Américains. Et cette source, à des centaines de kilomètres plus au sud, est clairement menacée. Le Mississippi traverse 10 États et s'étire sur près de 4000 kilomètres. Et c'est tout au sud, en Louisiane, que la situation est la plus préoccupante. L'eau salée remonte le Mississippi depuis le golfe du Mexique et cela pourrait avoir un impact énorme sur l'alimentation en eau potable. Le gouverneur de Louisiane demande une aide fédérale pour faire face aux menaces qui pèsent sur l'eau du Mississippi. Ici, le fleuve n'est plus assez puissant pour repousser les assauts de la mer. Le sel remonte inexorablement le Mississippi. Il dégrade l'eau nécessaire à l'irrigation et rend impropre à la consommation celle du robinet. Il y a quelques semaines, Joe Biden a déclaré l'état d'urgence. Alors, sur le fleuve s'est engagée une gigantesque opération logistique menée par l'armée américaine. L'acheminement de millions de litres d'eau dans ces immenses barges. On va chercher de l'eau à 35 km d'ici dans une zone qui n'est pas encore polluée par l'eau salée. On remplit la barge durant la nuit et on la rapporte pour la vider dans un immense réservoir qui alimente les villes des environs. L'équivalent de 100 millions de bouteilles d'un litre d'eau a ainsi été prélevé en amont en quelques semaines. Mais pour éviter d'avoir trop longtemps à répéter l'opération, l'armée s'est lancée dans un autre tour de force grâce à cette barge monumentale. On a eu peur que l'eau salée continue à remonter le fleuve jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour bloquer ce flux. Pour contrer l'infiltration de l'eau salée, une digue de terre sous-marine a donc été érigée. Le procédé est jugé efficace, mais pour ce chercheur, il faudra faire beaucoup plus pour espérer limiter les infiltrations de sel. À la sécheresse et au fait que l'on drague sans cesse le fleuve, il faut ajouter l'élévation du niveau de la mer lié au changement climatique. Cette élévation continuera à pousser l'eau salée vers l'intérieur des terres. Il nous faudra donc sans cesse plus d'eau de rivière pour repousser la mer là où elle était avant. Alors comment agir à plus long terme ? Les autorités locales reconnaissent que le niveau du fleuve ne remonte pas comme il le devrait à l'approche de l'hiver, mais elles restent dans le déni sur les raisons de cette situation. Les hommes n'ont pas causé la sécheresse, vous savez. C'est d'âme nature. Il y a El Niño, La Niña, des phénomènes climatiques bien connus. Et les hommes n'ont pas de contrôle là-dessus. Une vision climato-sceptique rejetée par tous les scientifiques du GIEC. Hors de question affirment pourtant les autorités locales de limiter l'activité humaine sur le Mississippi. Rien n'est prévu pour soulager un fleuve dont les flots alimentent en eau potable 40% du territoire continental américain. Sous-titrage Société Radio-Canada